Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live qui est consacré cette semaine à la manipulation du DOM en javascript. Comme d'habitude vous aurez la possibilité de poser des questions sur le chat de youtube donc bonjour à tous ceux qui sont déjà présents et vous aurez également accès à l'article de ce live juste après la mise en place enfin la fin pardon de ce live pardon je cherche mes mots bonjour titus et donc bon coucou ça va être facile on va voir si ça va être facile pour toi donc on va parler un petit peu donc de la manipulation du document html à partir de notre code javascript et donc pour ce faire j'ai mis en place deux trois petites choses donc tout d'abord une page html de base que vous allez trouver sur sur le guide donc qui est nommé DOM javascript si vous allez sur le lien guide qui est dans la description bonjour frédéric et également donc un peu de css un petit peu du js je n'en ai pas encore fait et donc cette page ressemble à ceci pour l'instant donc c'est juste une page qu'on va manipuler un petit peu pour voir comment ça va fonctionner donc dans un premier temps on va parler donc de la manipulation du document depuis le javascript et donc il ya une notion qu'il faut connaître qui est la notion d'objet de modèle objet du document qui est appelé DOM document object modèle en anglais mais donc qui est une structure hiérarchique du document html qui est donc symbolisé par l'intermédiaire d'un organigramme en fait visuel mais donc qui est en mémoire du navigateur à tout moment juste après avoir chargé donc le document en entier si on regarde à quoi ça va ressembler on a un site qui a été fait un qui s'appelle live dom viewer donc j'ai copié dedans le code html de ma page et donc on va voir directement apparaître une structure ici un petit peu hiérarchique pour savoir un peu qui quelle balise se situe à quel endroit dans cette dans cette structure hiérarchique donc il faut bien la connaître la structure hiérarchique du document quelles sont les balises qui sont à l'intérieur d'autres balises qu'on appellera des enfants quelles sont les balises qui sont avant d'autres balises lesquelles sont après quelles balises ont quels attributs puisqu'on va également retrouver les attributs de nos balises directement dans la dans la structure on va également retrouver donc par exemple pour une image l'attribut src et l'attribut alt on va retrouver également un peu plus loin des classes éventuellement donc quand on a un formulaire on a aussi le type on a le placeholder donc tous les attributs de nos de nos balises se trouvent directement accessible à l'intérieur donc de cette de cette structure hiérarchique vous avez également les les différentes zones de texte et également les retours à la ligne qui sont qui sont symbolisés puisque entre entre chaque balise on va à la ligne et donc il ya un petit bout de texte qui est qui est inséré au niveau du dom donc même si on n'allait pas la ligne d'ailleurs on le on le verrait apparaître donc toutes ces toutes ces zones à chaque fois en fait que vous avez une balise que vous avez un texte ou autre on appelle ça un nœud donc dans la terminologie qu'on va utiliser dans dans notre dans notre description du dom chaque balise va être chaque élément en fait un va être un nœud donc à chaque fois que vous avez une ligne ça symbolise un nœud donc c'est le terme qui est utilisé en anglais on appelle ça un node node n-o-d-e donc vous avez des nœuds éléments donc figure img fit caption je vais zoomer un petit peu ce sont des balises et donc on appelle ça des nœuds éléments et à chaque fois que vous avez un dièse texte par exemple ici ou là donc ce sont ce qu'on appelle des nœuds de texte vous avez également tout en haut la balise html on appelle route c'est le comment c'est le plus haut niveau de notre de notre document ensuite dans les dans la terminologie également on va utiliser pour section par exemple on va dire que c'est un enfant de body on va avoir figure qui est un enfant de dives donc on va parler de d'enfant et on va parler dans l'autre sens de parents bien sûr puisque dives et le parent de figure mais par rapport à figure section n'est pas un parent on appelle ça un ancêtre donc dans la terminologie encore un ancêtre c'est le parent du parent où toute la structure hiérarchique qui va se trouver au dessus et enfin img et fit caption comme elles ont le même parent sont deux balises frère ou sœur bonjour donc à dominique qui vient d'arriver donc img et fit caption sont des balises sœur ou frère on dit une balise donc je j'utilise plutôt le terme sœur mais donc ce sont deux balises qui ont le même parent donc au niveau de notre dôme à part le connaître de cette façon là on va pouvoir également le manipuler bien sûr on va pouvoir le modifier on va pouvoir le lire on va pouvoir apporter de la mise en forme donc par l'intermédiaire du css par exemple on va apporter donc plein de plein de modifications ou uniquement y accéder en lecture si on le souhaite donc on on vit ça un petit peu un petit peu régulièrement sur sur internet quand vous êtes sur un réseau social et qu'il ya un commentaire qui apparaît par exemple donc c'est une manipulation qui a été fait au niveau du document donc notre document ressemble à ceci au niveau html il ressemble à ça et donc on va voir un petit peu comment on va pouvoir naviguer dessus mais pour commencer à chaque fois que vous allez devoir manipuler le dom donc le document il faudra vous assurer qu'il soit totalement chargé avant de le manipuler donc il ya une habitude qui a été prise depuis quelques temps maintenant c'est de charger les fichiers javascript à la fin du document donc pour deux raisons la première raison c'est au niveau référencement au niveau seo pour la vitesse du site le site est plus rapide si les balises script sont chargées après le reste et pour une deuxième raison qui est également de s'assurer qu'on a bien chargé tout le document avant de charger les plages les bouger avant de charger la boule la balise script qui se trouve donc à la fin mais on va encore plus protéger le et se protéger pour la lecture du dom on va s'assurer au niveau de notre fichier javascript que le dom est chargé avant de le manipuler donc j'ai précisé en commentaire on s'assure que le dom est chargé et donc pour s'assurer que le dom est chargé je précise on va pas faire du tout jquery aujourd'hui on fait tout ça en javascript classique appelé vanilla javascript donc pour s'assurer que le dom est chargé en javascript on va utiliser là l'écouteur d'événements en fait c'est un on écoute on attend un événement qui est le chargement de la de la fenêtre donc on appelle ça window point load et donc on va charger une fonction qui va avoir pour objectif de se charger automatiquement dès lors qu'on va charger la page tout ce qui est à l'intérieur de la fonction va être exécuté après le chargement de la page donc c'est automatique donc tout ce qu'on va mettre ici c'est c'est sûr qu'il va être exécuté après chargement de la page parce que on a mis en place cette fonction window point load et donc ce qui est dedans est exécuté après le chargement de la page de façon totalement certaine c'est le navigateur qui donne le qui donne le feu vert en disant c'est bon j'ai fini de charger le document le dom est chargé j'ai mon arborescence allez-y vous pouvez la manipuler donc au niveau de la manipulation qu'on va pouvoir faire tout d'abord on va pouvoir sélectionner des éléments donc sélectionner des éléments c'est aller chercher un une balise aller chercher un élément spécifique de notre document donc tout d'abord on va pouvoir par exemple aller chercher par un id donc là j'ai pas mis d'id donc imaginons que notre section 1 ici à la notre première section pardon à l'aidé section 1 et si je veux aller chercher cette section depuis mon code javascript je vais pouvoir utiliser une méthode javascript qui s'appelle get element by id et donc on va stocker ça dans une variable par exemple je vais l'appeler section et donc on va aller chercher dans notre document utiliser get element by id donc c'est aller chercher get un élément par by et son id id et donc là je vais mettre entre guillemets l'élément section 1 donc à partir de là dans ma dans ma variable section je suis censé avoir récupéré la section qui se trouve dans ma commandant dans ma mon code html qui a l'id section mohamed tu dis comme jquery jquery c'est document point ready ou dollar fonction également si on fait en jquery donc là si on regarde ce qu'il y a dans notre section notre variable section je vais ouvrir mon ma console et donc j'ai ici ma section c'est bien la section qui à l'aidé section 1 et donc voyez qu'on quand la survol ça se met en en bleu sur le côté gauche et donc on a toutes ces propriétés qui sont ici on a par exemple la propriété inner html qui ici c'est tout le code html qui est présent dans la section on va avoir inner texte c'est toute la partie textuelle qui se trouve dans la section on va pouvoir récupérer également par exemple si on va dans child nodes on va récupérer les différents nœuds enfants et donc là si vous regardez on a texte div texte div texte div et quand on regarde le dôme qu'on avait vu tout à l'heure bien dans notre section on a bien texte div texte div donc ce sont bien les enfants de notre de notre section donc là on a on récupère vraiment toutes les informations alors on va pas toutes les passer en revue mais toutes les informations concernant cette section qui se trouve dans notre code dans notre document donc on a vraiment tout il ya pas mal de choses qui est qui est dedans on a même sa pose son positionnement enfin sa hauteur pardon de scroll on a sa largeur également on a sa position scroll top c'est sa position par rapport au haut de la page donc elle est à zéro c'est à dire qu'elle est tout en haut donc on va vraiment avoir la possibilité d'accéder à tout également à l'élément parent donc ça c'est son parent donc le l'élément parent donc c'est body on va également avoir accès à dans les n donc un next element sibling c'est l'élément suivant donc c'est bien le formulaire donc si on regarde donc j'ai section qui est ici et donc si on suit le trait qui est là le prochain élément dans notre page c'est bien notre formulaire on parle d'éléments donc c'est les nœuds éléments qui sont pris en compte et pas les nœuds texte donc le prochain élément c'est bien forme donc on a la possibilité de parcourir le l'arborescence total directement par l'intermédiaire donc de ses propriétés donc ça c'est avec getElementById qui nous permet donc de sélectionner les éléments par leur id mais on va également pouvoir sélectionner les éléments par leur classe donc là dans mon formulaire j'ai quelques éléments qui ont une classe qui s'appelle InvalidFeedback si je vous montre voilà donc on a des éléments qui ont une classe InvalidFeedback vous voyez il y en a trois et bien je peux aller chercher cette cette classe directement ça va être exactement du de la même manière mais vous allez voir que la méthode qu'on va utiliser donc la méthode javascript qu'on va utiliser sera légèrement différente donc par exemple Invalid donc on va aller chercher dans notre document mais là cette fois-ci on va faire GetElements avec un S ByTagName donc il y a bien un S parce qu'on va aller en chercher plusieurs puisque plusieurs éléments peuvent avoir la même classe et là dans les parenthèses je vais mettre InvalidFeedback donc là si je regarde maintenant mon console.log donc j'ai appelé Invalid si je regarde maintenant je vais voir apparaître une collection HTML tiens il ne le prend pas j'ai fait une faute de frappe peut-être je vais vérifier Invalid-Feedback autant pour moi j'ai mis TagName on y vient après c'est ClassName voilà donc on va avoir nos trois divs qui sont toutes les trois avec la classe InvalidFeedback et on a accès à toutes leurs propriétés également donc de la même façon qu'on avait accès tout à l'heure à notre section avec l'ID section 1 là on a accès à nos trois divs qui ont toutes les trois la classe InvalidFeedback et enfin donc dans les sélecteurs dans les méthodes de sélection de base qu'on voit très souvent documentées mais qu'on n'utilisera plus je vous explique ensuite pourquoi et bien on va pouvoir sélectionner les éléments par leur balise donc par exemple on va prendre les figures et donc là on va faire un document.getElementByTagName et là j'ai pris le bon et donc là par exemple on va mettre figure donc dans ma page j'ai bien quelques balises figures ici donc il y en a six en tout et donc si je vais ici faire un console.log de ma variable figure je vais effectivement avoir six résultats qui sont mes six balises figures vous voyez quand je survole je suis bien sur les six images donc là j'ai la possibilité comme ça vraiment de choisir de sélectionner par ID classe ou directement par l'intermédiaire de la balise elle-même mais le problème c'est que quelquefois on doit aller sélectionner des balises de façon différente en fait des éléments de façon un petit peu plus fine donc Mohamed tu me dis tu utilises let au lieu de var car tu es dans une fonction non j'utilise toujours let sauf exception puisque let permet de créer des variables qui vont avoir un petit peu moins de durée de vie dans le temps qui pourront aussi disparaître beaucoup plus facilement et économiser de la mémoire alors que var on a des variables qui disparaîtront moins facilement donc j'utilise plutôt let et de préférence j'utilise let maintenant donc on va également et ça c'est une méthodologie qui est apparue réellement grâce à une nouvelle API en fait dans dans javascript qui s'appelle query selectors pardon selectors donc l'API selectors qui est apparue réellement en 2013 qui nous a amené deux nouvelles méthodes pour faire des sélections et ce sont des méthodes qu'il faudra utiliser de préférence parce que on va pouvoir sélectionner des éléments directement en utilisant des sélecteurs CSS donc je vais donc utiliser donc sélectionner des éléments par sélecteur CSS et donc là si par exemple je veux aller chercher imaginons les spans qui sont dans une div donc ça je peux le faire en CSS en mettant div espace span directement et bien je vais pouvoir tiens je vais l'appeler span je vais pouvoir utiliser document.query selector et donc si j'utilise query selector et que je mets div span comme si je le faisais en CSS celui-là va me sélectionner automatiquement la première occurrence qui répond à ce sélecteur donc la première occurrence ça va être ma première span donc c'est ma première croix rouge et là j'ai bien ma span et j'ai bien sélectionné mon élément vous avez également la possibilité si vous le souhaitez donc là je précise sélectionne le premier résultat et si on utilise donc je vais tiens je vais mettre un s à span si on utilise une autre méthode qui s'appelle query selector all on va sélectionner tous les résultats et donc là si je mets span avec un s je vais avoir effectivement mes six balises de span qui vont être sélectionnées donc la différence par rapport à ce qu'on à ce qu'on a mis avant à getElementById getElementByClassName getElementByTagName c'est que les query selector utilisent directement ici à l'intérieur des parenthèses du CSS donc Mohamed tu demandes si c'est compatible avec tous les navigateurs oui maintenant c'est compatible avec tous les navigateurs ils ont tous été mis à jour depuis un petit moment maintenant pour pouvoir utiliser donc ce query selector et query selector all et ça donne justement ça rend un petit peu désuée l'utilisation de jQuery puisqu'on utilisait jQuery principalement pour sa facilité de sélection par l'intermédiaire donc de sélecteurs CSS et bon il y a d'autres fonctionnalités qui restent encore d'actualité mais cette partie sélection avec les query selector elle a un petit peu perdu ce genre de choses alors Titus tu dis il faut éviter d'utiliser Internet Explorer 6 sur Windows XP il faut surtout éviter d'utiliser Windows XP tout simplement mais donc tous les navigateurs actuels et qui sont utilisés on va dire par 99% des gens sont totalement compatibles donc query selector vous ramène un résultat query selector all vous ramènera tous les résultats correspondants au sélecteur que vous allez faire alors on pourrait très bien utiliser des sélecteurs un petit peu plus avancés par exemple on peut faire un sélecteur par paramètre en disant par exemple name égale email et donc ici name égale email ça va me donner l'input qui a le champ enfin l'attribut name qui est égal à email directement ça me permet donc de faire de la sélection mais vraiment par sélecteur CSS donc j'ai droit à tous les sélecteurs les pseudo-éléments les pseudo-class les tilde les flèches les plus donc je vous invite à réviser votre CSS si vous voulez aller plus loin mais donc query selector et query selector all sont donc les sélecteurs qu'on va utiliser directement par nous-mêmes là pour la suite de ce de ce live donc par rapport à ce qu'on sélectionne donc là par exemple je vais revenir sur les spans voilà et je vais même revenir sur la span comme ça j'aurai un résultat donc par rapport à ce qu'on récupère on peut accéder à toutes ces toutes ces valeurs pardon toutes ces propriétés de façon assez simple puisque on peut y accéder directement par leur nom tous les noms qui sont écrits là en bleu vous y avez accès en lecture et ou écriture il y a certaines il y a certaines variables certaines valeurs qui sont accessibles uniquement en lecture on ne peut pas les modifier comme par exemple le previous element sibling qui nous permet d'avoir la balise précédente la sœur précédente celle-là on ne peut pas l'écrire par contre style donc qui nous permet d'accéder au CSS donc vous voyez toutes les propriétés CSS celle-là on ne peut pas la lire on ne peut que l'écrire donc par exemple si sur notre span on souhaite changer sa couleur de fond et bien pour changer un élément donc on va faire modifier le CSS d'une balise d'un élément et bien on va utiliser donc notre élément span et on va pouvoir utiliser la propriété style et lui dire que sa couleur de fond il faut utiliser une écriture en camel case comme les noms de variables donc avec le C majuscule pour color puisque le tiré si on mettait comme en CSS le tiré c'est un moins au niveau de javascript donc il va se dire vous voulez faire style background moins color donc là on le met en camel case et par exemple on veut le passer en bleu normalement si tout va bien ma première span donc la première croix aura un fond bleu et donc effectivement ma première croix a un fond bleu directement alors bien sûr je peux aussi intervenir sur des propriétés différentes là j'ai fait du CSS mais je peux aussi modifier le contenu donc le contenu d'un élément ce sera ma span toujours donc là on a éventuellement accès à innerHTML pour son contenu HTML ou innerText pour son contenu texte et par exemple j'ai mis un X pour faire une croix mais si je veux mettre un Y je vais avoir un Y à la place donc là j'ai changé son contenu donc toutes les propriétés je vais remettre le console.log donc c'est span donc toutes les propriétés que j'ai dans ma dans ma balise sont accessibles quoi qu'il arrive j'y ai accès donc en lecture ou en écriture mais je peux y accéder directement alors quand je vous dis on ne peut pas accéder à certaines propriétés en écriture ou on ne peut pas utiliser certaines propriétés en lecture et bien par exemple si vous voulez savoir quelle est la couleur de fond de notre de notre span je vais y arriver donc la couleur de fond de notre span on a dit que c'était span.style.background.color et bien si je fais un console.log de cette valeur span.style.background.color pour essayer de la lire je récupère bien blue mais si je fais ce console.log avant d'avoir modifié ma variable ma valeur il ne me répond rien du tout alors pourquoi ça marche après l'avoir modifié simplement parce que j'ai effectivement modifié la valeur dans style donc je vais pouvoir aller récupérer la valeur que je viens d'écrire mais si je n'ai pas modifié la valeur il ne s'est pas interprété le CSS par contre j'ai la possibilité quand même d'utiliser une méthode pour le faire je vais pouvoir éventuellement utiliser la méthode get c'est pas style c'est get computed style get computed style et donc autant pour moi c'est pas span là par contre on le fait sur la fenêtre window.get computed style et on lui passe notre span à l'intérieur get computed style va aller récupérer le CSS actuellement appliqué sur n'importe lequel des éléments donc c'est une méthode de la fenêtre et on lui passe en paramètre l'objet sur lequel on veut intervenir et là si on va regarder on va avoir la totalité hop là voilà la totalité des propriétés CSS avec chacune leur valeur donc vous avez vraiment toutes les valeurs qui sont dedans et donc si on va chercher à ces background color pardon c'était au dessus background color elle est là et on a bien rouge vert bleu et donc on est à bleu donc en faisant le get computed style alors malheureusement le get computed style il se fait après modification alors que la modification est avant mais c'est à cause des temps d'exécution donc là si je le fais également sans mettre en rouge et que je vais sur background color donc on va y retourner la liste est relativement longue donc il faut défiler voilà il faut que je remonte sinon on va trop vite et là on a bien background color à rouge donc j'ai bien récupéré la valeur en question alors maintenant pour la récupérer réellement et bien on a une autre méthode qui va avec donc tout ça ça va être dans l'article vous inquiétez pas ce sera dans l'article qui sera publié juste après le live et donc là je vais pouvoir aller chercher get property value et dire je veux background color alors c'est background-color puisque là c'est la propriété en CSS et donc là si je regarde mon console log j'ai bien ma couleur rouge alors vous allez peut-être être étonné pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent pas j'accès et encore et le et le fonctionnement asynchrone c'est que là je vais mettre mon bleu après mais mon console log devrait me dire bleu on va vérifier il le dit pas donc tout à l'heure il le disait donc c'est par rapport aux vitesses d'exécution donc par contre si je mets mon console log ici je vais avoir du bleu effectivement qui m'est renvoyé donc on peut lire le CSS ça sert pas à grand chose à part pour vérifier si une propriété s'est bien appliquée par exemple ou ce genre de choses mais bon lire le CSS c'est pas encore très très utile c'est plutôt l'écrire qui va être important maintenant on a également la possibilité de manipuler les classes qui vont être affectées à un élément on peut éventuellement accéder à la liste des classes liste des classes d'un élément ça va être par exemple nous l'élément invalide là on a vu qu'on a une classe qui s'appelle invalidfeedback et bien si je veux savoir donc là je vais passer par un console.log aussi pour savoir pour vous l'afficher donc je l'ai appelé invalide et on a une propriété qui s'appelle classe list alors hop oui c'est vrai qu'on peut pas la lire celle-là autant pour moi la propriété classe list peut vous faire intervenir donc peut vous dire si une classe existe et donc on peut pas la lire directement mais je peux éventuellement savoir si par exemple l'élément à la classe invalide feedback et on peut dire donc contain donc contains et invalide feedback avec un cas ça ira mieux est-ce que mon élément contient la classe invalide feedback et donc là je regarde tiens pourquoi il veut pas mon invalide ah oui vous voyez j'ai encore dit hier que tout le monde fait des erreurs c'est vrai que là j'ai fait par classe donc en faisant par classe je récupère plusieurs éléments donc on verra tout à l'heure comment le faire donc ce que je vais faire je vais faire ici sur donc je vais l'appeler ici invalide là sur span je vais le faire directement là donc point invalide tirer feedback et donc ici ça va être span voilà donc le true il me dit effectivement mon élément contient la classe invalide feedback si je lui dis juste classe invalide il va me dire false parce que l'élément ne contient pas la classe donc on peut lire modifier les classes donc on a différentes propriétés par exemple on peut faire add donc là on ne va pas faire un console log je vais faire un add de la classe invalide et donc si je vais voir mon élément dans mon inspecteur donc c'est ma première div non pardon c'est dans le formulaire il est là donc hop vous voyez ma classe invalide feedback a en plus la classe invalide donc on a la possibilité comme ça de faire en sorte de mettre une classe je peux également utiliser remove et je dis remove invalide feedback et dans mon formulaire maintenant ma div n'a plus sa classe donc la classe invalide feedback n'existe plus voilà donc les différentes choses qu'on peut éventuellement faire on peut faire toggle aussi toggle ça marche comme add et remove en même temps c'est à dire que si la classe existe il l'enlève donc là si je regarde toggle il a enlevé la classe et si la classe n'existe pas invalide il la met donc toggle vous permet de récupérer donc de cette façon là de switcher en fait une classe directement voilà donc ce que je pouvais dire sur les classes j'ai détaillé sur l'article vous verrez la liste de tout ce qu'on peut faire on peut voir aussi si un élément à quel endroit se trouve une classe dans la liste des classes et éventuellement remplacer avec replace on a la possibilité de remplacer directement les différentes classes qu'on souhaite donc ça c'est pour modifier les classes lire le css et ainsi de suite mais on a quelquefois besoin également d'ajouter des éléments dans notre document imaginons qu'on souhaite ajouter une balise P alors ça je vais je vais l'enlever sinon ça va m'embêter par la suite donc hop j'ai un contrôle de point voilà si on veut ajouter un élément imaginons que je souhaite ajouter une balise P dans ma section juste avant juste avant la fin après la dernière div ici je voudrais ajouter une balise P avec un paragraphe avec du texte on a plusieurs possibilités j'ai jusqu'à maintenant sélectionné donc section qui est ici donc j'ai ma section 1 qui est ici donc on pourrait récupérer son contenu actuel HTML ajouter derrière une balise P et ensuite aller la réinjecter donc ça c'est techniquement réalisable mais c'est pas forcément la meilleure solution ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va utiliser une méthode qui s'appelle createElement donc si on veut ajouter un élément on va créer donc une balise P donc c'est créer c'est à dire qu'elle n'est pas dans le document on la met dans un premier temps dans une variable donc par exemple je vais mettre nouvelle P et donc sur notre document on fait un createElement et on lui dit balise P donc ça veut dire que là dans mon document je vais avoir je ne vais pas avoir de changement mais dans ma balise dans ma balise P je vais pardon ma variable pardon nouvelle P on aura vous voyez une balise P avec déjà toutes ses caractéristiques elles sont vierges pour l'instant mais on a initialisé une balise P qui n'existe pas encore dans notre document deuxième étape une fois qu'on a créé la balise P on insère son texte et donc une fois que vous avez inséré le texte vous allez donc faire en sorte de mettre enfin une fois que vous avez créé la balise P vous allez faire en sorte de mettre du texte dedans donc on va d'abord créer le texte donc ça va être let texte égal et donc on va faire un document document et on fait un donc on fait un noe texte create text node donc puisqu'on a fait un élément juste avant là on fait un noe texte et on met ce qu'on veut dedans donc ceci le contenu de la balise P pour l'instant les deux ne sont pas liés maintenant ce qu'il va falloir faire c'est mettre le texte à l'intérieur de la balise et bien on prend notre balise nouvelle P et on lui dit mets à jour l'enfant avec le texte et donc si on va regarder maintenant notre texte notre balise P pardon elle a comme premier enfant un noeud texte elle a son HTML et son inner texte ils sont identiques parce qu'on n'a pas de code HTML dedans et donc on a bien notre balise qui a récupéré directement son texte à l'intérieur maintenant ce qu'il faut ce qu'il reste à faire c'est insérer la balise donc on insère la balise dans le document et on a dit qu'on voulait la mettre à l'intérieur de comment de mince je cherche les mots à l'intérieur de notre section donc notre section elle s'appelle directement ici section c'est notre variable et donc ce qu'on va faire c'est un section et on va utiliser le happen child et à l'intérieur on va mettre nouvelle P et donc vous avez bien votre balise P qui est apparue dans la page et si on regarde dans l'inspecteur à l'intérieur de notre section on a bien notre balise P qui est venu se mettre à l'intérieur même de notre section donc ça c'est une façon de pouvoir faire en sorte d'ajouter du contenu c'est la façon on va dire la plus politiquement correcte d'ajouter du contenu on aurait très bien pu récupérer donc si vous voulez on peut faire un autre exemple très rapidement c'est de l'exemple on va dire moins conventionnel ça va être de récupérer dans un premier temps le texte de notre de notre balise section enfin pas le texte le HTML d'injecter la balise P dedans et de le remettre à l'intérieur de notre de notre section donc ça va être par exemple HTML égale donc section point innerHTML ensuite on va faire HTML plus égale donc pour ajouter et on écrit notre balise P directement ceci c'est une autre balise P et on ferme la balise P et ensuite section donc j'aurais pu tout mettre en une ligne mais c'est pour pour détailler innerHTML égale HTML et donc là j'ai l'autre balise P et effectivement elle est ici donc c'est une façon moins conventionnelle mais qui fonctionne également donc on a juste manipulé on récupère le HTML actuel on concatène à l'intérieur le nouveau code HTML pour le mettre après et ensuite on l'écrit de cette façon là alors cette méthode aurait aussi pour faciliter en fait de concaténer avant c'est à dire qu'on ajoute la balise P avant le reste du contenu et donc dans ce cas là notre balise P elle se met au début donc là j'ai fait une grille donc c'est pour ça que ça se met de cette façon là mais notre balise P est bien en début directement de notre section donc c'est une façon de faire mais elle est moins conventionnelle on va dire donc je vais la mettre en commentaire histoire de ne pas gêner pour la suite n'hésitez pas s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser puisque là on va passer à la partie événements donc toute la partie manipulation réellement du DOM on a couvert on va dire les parties principales mais n'hésitez pas s'il y a besoin à poser des questions la façon style jQuery oui mais en jQuery on peut aussi Titus on peut aussi faire du happenchild du prepend et autres mais effectivement c'est un peu du style jQuery de faire cette façon là avec avec de l'insertion directement en texte entre guillemets alors dernière chose mais vraiment la principale que je souhaite couvrir aujourd'hui ce sont les événements alors les événements en javascript il y en a plein il y en a mais vraiment vraiment beaucoup si on regarde un petit peu la liste il y a une page un référentiel qui existe chez Mozilla sur le MDN vous voyez tous ces événements c'est tout ce qui va pouvoir se produire sur une page donc ce qu'on appelle un événement c'est ce qui se passe quand l'utilisateur clique survole un élément double clique fait un clic droit déplace la souris on a également les événements tactiles le copier-coller vous voyez le drag and drop donc drag drop on va avoir le copy-paste donc on va retrouver paste dans la liste on a les mouse donc les événements de souris donc tout ce qui peut se produire pendant qu'on est en train de manipuler notre document alors pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les événements la première chose qu'on va regarder c'est comment faire pour que alors je vais enlever ça voilà comment faire pour que on puisse cliquer sur les croix ici et savoir sur quelle image on a cliqué et la faire disparaître pour ça il va falloir qu'on détecte quel élément a été mis à quel enfin quel événement pardon a été mis à quel élément et détecter le clic sur la croix donc au niveau de notre code HTML il va falloir qu'on pointe vers toutes les spans qui sont ici à l'intérieur de mes div donc là j'ai déjà fait le sélecteur tout à l'heure c'est le sélecteur qui va me permettre donc d'accéder ici à toutes mes spans donc les spans qui sont dans les div donc j'ai un j'ai une variable ici span qui contient ce qu'on appelle une collection de nœuds c'est à dire qui contient plusieurs nœuds si je reviens en bas et que je remets le console.log donc j'ai dans ma console 6 nœuds donc il y a en plus celle qui est en bleu qui apparaît mais donc 6 nœuds qui sont dans des spans et ces 6 nœuds il va falloir que je leur mette à chacun un événement donc à partir du moment où on a plusieurs nœuds on va devoir utiliser une boucle déjà pour pouvoir passer sur les uns et les autres directement les uns après les autres et leur affecter à chacun un écouteur d'événements particulier alors si alors si je veux faire un système de notation avec des étoiles c'est mieux de le faire en JS ou en CSS c'est un peu hors sujet Ekin donc on en parlera sur le Discord si tu veux donc si par exemple je veux mettre un écouteur d'événements sur clic sur ma première span celle-là je l'ai sélectionnée ici span donc j'ai ma première span donc déjà un écouteur d'événements ça se fait directement sur l'élément lui-même donc span et l'écouteur d'événements on l'utilise avec add event listener on ajoute un écouteur d'événements event listener on lui propose l'événement sur lequel on veut s'attacher clic et ensuite on met une fonction fonction clic on n'est pas obligé de mettre le nom d'une fonction on peut écrire la fonction directement sur place moi je préfère utiliser des fonctions à part pour pouvoir les utiliser dans plusieurs contextes donc je l'ai appelé clic span voilà et par exemple ici je vais faire un petit console.log tu as cliqué sur la span juste pour vous montrer pour une balise comment ça va fonctionner pour le clic donc là si je mets ça quand je vais cliquer sur la span bleue ça me marque si tu as cliqué sur la span sur les autres ça ne fait rien maintenant si je veux affecter ce clic span sur toutes mes spans si j'écris span avec un S ça ne va pas fonctionner parce qu'il y en a plusieurs donc là il me dit ça n'est pas une fonction parce que dans span avec un S j'en ai plusieurs si je remonte sur mon sélecteur c'était un query selector all et donc j'en ai plusieurs à partir du moment où vous avez un query selector all il faudra impérativement faire en sorte de faire une boucle pour passer sur chacune des spans comme je l'ai dit tout à l'heure donc ce qu'on va faire plutôt que de faire de cette façon là on va faire une boucle fort bon je vais mettre let tiens bon si span on va partir de la zéro parce que la première elle a le numéro zéro c'est de l'informatique ça commence à zéro ensuite on va attendre d'avoir parcouru la totalité non hop donc span length la totalité du tableau et on va faire un span plus plus pour passer de l'une à l'autre et en fait mon écouteur d'événements va parcourir le tableau enfin la boucle va parcourir le tableau et ajouter un écouteur d'événements spécifique pour chacune des spans et va exécuter la fonction clic span pour chacune donc cette cette partie là va me permettre en fait de pointer directement le comment la span en question c'est à dire la span zéro la span 1 la span 2 et ainsi de suite et si je regarde maintenant j'ai cliqué sur la span la première j'ai cliqué sur la deuxième j'ai un petit 2 qui est apparu là et j'ai cliqué sur la troisième donc ça ça fonctionne je peux aller cliquer donc sur chacune et maintenant à l'intérieur donc de ma fonction ici je vais pouvoir effacer l'image correspondant à la span cliqué comment on sait sur quelle span on a cliqué et bien à partir du moment où vous avez lancé un événement vous récupérez automatiquement dans la fonction l'identifiant de l'élément qui a lancé l'événement et effectivement comme l'a dit Mohamed dans le chat on a une variable qui est disponible tout le temps mais qui change en fait d'identité tout le temps qui s'appelle zis zis c'est la span sur laquelle on a cliqué et pour preuve si je clique sur la première c'est bien la span background color blue si je clique sur la quatrième c'est une autre span et c'est bien la quatrième si vous regardez c'est celle-là qui est cliquée et si je clique sur la dernière c'est bien la dernière qui a été cliquée donc on a bien un identifiant de la span sur laquelle on a cliqué maintenant comment faire pour savoir pour aller supprimer l'image en gros ce qu'on voudrait c'est alors déjà il faut supprimer supprimer l'image qui est dans la base de données par exemple ou sur le disque ça on vous le traiterez en ajax par exemple mais on voudrait aussi l'effacer de notre document et bien pour effacer l'image le plus simple c'est d'effacer carrément la div dans laquelle elle se trouve oui c'est plus long à écrire en jQuery qu'en javascript effectivement donc pour effacer l'image dans laquelle se trouve pardon la div dans laquelle se trouve l'image et la span sur laquelle on a cliqué et bien on va avoir la possibilité donc de supprimer carrément la div quelle est la particularité de la div par rapport à ma span c'est son parent et donc par exemple si je regarde si je veux faire un console.log du parent donc je peux faire this.parentElement et si je clique sur une span j'ai bien la div qui contient cette span et pour supprimer une balise ça va être vraiment très très simple puisque je vais lui dire tu me prends le parent de la span sur laquelle on a cliqué et tu l'enlèves remove et là ça supprime le nœud c'est à dire que là maintenant si je clique sur l'image 4 sur la croix l'image 4 disparaît si je clique sur la croix de l'image 2 c'est l'image 2 qui disparaît et donc j'ai mis à jour directement mon document puisque si je regarde ma section il n'y a plus que 3 divs dedans donc je mets à jour directement mon document alors bien sûr attention je le précise ça ne supprime pas dans le document d'origine donc si j'actualise ça revient donc ce qu'il faut faire vraiment ce qu'il convient de faire c'est de supprimer physiquement en vrai l'image du disque la supprimer de la base de données en général sur laquelle on est connecté et ensuite au rechargement de la page elle n'apparaîtra même plus c'est tout elle ne sera plus là mais là c'est la technique javascript pour modifier le document et faire en sorte que les images disparaissent quand on clique sur la croix donc on peut bien sûr faire plein d'autres choses avec les écouteurs d'événements par exemple je peux écouter la saisie qui va être faite sur le pseudo et dire par exemple que le pseudo doit faire un minimum donc certains d'entre vous reconnaîtront doit faire un minimum de 5 caractères et bien dans ce cas là je vais aller chercher l'élément pseudo dans mon document document.query selector et je vais prendre le paramètre name égale pseudo et donc je vais sur ce pseudo j'ai un pseudo je vais y arriver pseudo voilà je fais un add event listener et là je vais le faire sur keyhop c'est à dire keyhop c'est quand je relâche les touches du clavier et donc je vais l'appeler verif pseudo et donc on va vérifier le pseudo pendant qu'on est en train de l'utiliser de le taper et donc je vais faire une fonction fonction verif pseudo et donc à chaque fois qu'on va taper on va vérifier est-ce que la longueur du pseudo est plus grande que 5 ou plus petite que 5 là comme vous voulez vous mettez dans le sens que vous voulez alors c'est plus grande ou égale si vous voulez à partir de 5 donc on va faire un if c'est pas pseudo pardon c'est zis zis.value zis c'est vraiment l'objet sur lequel on travaille on travaille sur pseudo donc là zis c'est pseudo zis.value.length est inférieur à 5 donc s'il est inférieur à 5 on va mettre le bordure rouge et comment à un message d'erreur donc là j'ai préparé au niveau du formulaire j'ai préparé directement une classe classe invalid feedback cette classe invalid feedback va faire comment va apparaître uniquement si le input qui est ici a la classe valide donc ça c'est fait en javascript en javascript en css pardon invalid feedback étant display non et en rouge et si on met la classe is valid aux parents il se passe rien si on met la classe is invalid pas aux parents aux frères pardon à la valise sœur on va en même temps faire un display block sur invalid feedback c'est une petite technique en css donc on va ajouter la classe is invalid donc on va faire this point class list point je vais mettre un add is invalid alors pour être sûr je vais faire aussi un remove éventuel de la classe is valid parce que c'est soit bon soit mauvais et else donc sinon ça va être le contraire on va gérer avec les classes donc on va ajouter is valid et on va enlever is invalid donc si le pseudo fait moins de 5 caractères notre élément va prendre la classe is invalid et on va enlever la classe is valid si jamais elle a été mise et sinon il va prendre la classe is valid et on va enlever la classe is invalid on va vérifier que ça fonctionne donc on va aller sur le formulaire on va vérifier ici sur notre pseudo donc on peut regarder là en même temps et donc si je tape un A donc j'ai un is invalid donc j'ai bien une case rouge avec le pseudo doit faire au moins 5 caractères 2 3 4 5 et donc j'ai ma case verte et il est marqué is valid et donc la classe invalid feedback disparaît directement en dessous donc ça vous permet de faire la gestion de messages d'erreur directement et affichage de messages d'erreur directement sur votre page donc voilà la gestion des événements globalement il n'y a pas grand chose de plus à dire les différents événements vont se gérer de la même façon avec des event listeners mais soit vous avez une collection d'éléments parce que vous avez fait un query selector et dans ce cas là vous avez obligation de faire ce genre de boucle pour ajouter l'écouteur sur chacune des éléments sur chacun des éléments de la collection soit vous faites un query selector et vous avez dans ce cas là un seul élément et vous pouvez gérer directement le comment le l'événement directement dessus voilà globalement n'hésitez pas à poser des questions il n'y en a pas eu beaucoup alors this c'est l'objet en cours d'utilisation de Titus oui effectivement donc c'est clair donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la manipulation du DOM ce sont les bases mais les très larges on n'a pas tout 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 regardé mais on a regardé vraiment l'essentiel de ce qui s'utilise le plus couramment et donc j'attends vos questions si vous en avez directement sur le sur le chat sinon donc pour celles et ceux d'entre vous qui auraient éventuellement des questions à poser n'hésitez pas à vous inscrire sur le discord qui est en lien en direct sur sur la description de de cette vidéo et puis dans tous les dans tous les articles directement donc n'hésitez surtout pas à poser des questions et à vous connecter au discord je sais qu'il y en a qui se sont plaints de ne pas toujours avoir des réponses un si c'est moi je ne suis pas toujours là je travaille aussi à côté deux quelques fois on a des personnes qui posent des questions pour lesquelles il n'y a personne qui a de réponse ça arrive donc malheureusement il y a des choses qu'on ne peut pas tout savoir donc il y a des choses qu'on ne sait pas forcément j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de questions je regarde le chat en y étant mais il n'y a pas énormément de questions alors soit j'ai été très clair et merci à vous dans ce cas là soit vous hésitez donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions vous êtes encore 21 là sur place donc c'est c'est pas mal pour une fois il y a un peu de monde n'hésitez pas vraiment à poser vos questions et donc soit en commentaire je préfère sur le discord que sur les commentaires de youtube c'est très bien expliqué merci Mohamed très clair comme dame merci Caprice merci donc à toutes et à tous je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui un bon rappel Laurent bah oui tu pourrais améliorer un peu ton CV alors donc oui c'est la base de l'utilisation de javascript effectivement Titus mais c'est toujours bon de la rappeler donc je n'ai pas encore le sujet du live de la semaine prochaine ni ni de la vidéo qui va être publiée mercredi je dois tourner ça demain normalement j'hésite entre 2-3 sujets n'hésitez pas d'ailleurs à proposer des sujets de tutos directement sur le discord il y a une il y a une section qui est faite exprès sur les sessions live donc n'hésitez pas à proposer des tutos j'en ai encore quelques-uns sous le coude mais ils sont un peu longs à écrire Canvas par exemple ou le PHP orienté objet donc ça ça va venir mais c'est un peu long à écrire donc n'hésitez pas vraiment surtout je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et pour votre attention et je vous dis à très très bientôt faites attention à vous et mon week-end à plus tard à plus tard